Allah subhanahu wa ta'ala sait, alors où je vous parle, votre position après la mort, est-ce que vous serez au paradis ou en enfer ? Tout est écrit. Mais le problème c'est que nous on n'arrive pas à concilier cela du fait que nous sommes une créature. Alors on observe la parole divine qui est une parole éternelle à travers un œil de créature et forcément ça crée de la contradiction. C'est l'erreur des Ahbash qui lisent le Coran avec un œil de créature alors que le Coran est une parole incréée, infinie, éternelle. Donc quand moi je vois main, il ne faut pas que je dise que c'est la main humaine. Si je dis main par rapport à mon repère de créature, je me prends moi comme un référentiel et forcément je vois de la contradiction dans la révélation. Alors qu'il faut faire la part des choses, ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit qu'il a une main, il a certes une main et c'est lui qui a l'origine et c'est lui qui donne le sens des mots qu'il utilise. Et la main dont il fait mention, dis-toi bien qu'elle n'a aucune commune mesure avec la main dont toi tu peux imaginer. Mais il en a une. Ne renie pas ce dont il s'est décrit. C'est ça le problème des gens, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils ont deux vues. Et ceux qui arrivent à atteindre le degré d'intelligence, de comprendre qu'ils ont deux vues, l'œil du cœur et l'œil du corps, pour eux le problème du destin va être résolu. Avec l'œil du cœur, quand je réfléchis, je constate que tout est écrit, je n'ai aucune part de liberté, je suis comme une marionnette entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce que je constate avec l'œil du cœur. Allah, c'est lui al-qahiru, al-jabbar, al-mudabbir, celui qui administre tout, qui domine tout, le dominateur suprême. Il n'y a aucune part de liberté en réalité. Ça, c'est ce que je constate avec l'œil du cœur. L'œil du corps, je suis libre. Ce que j'ai envie de dire, je vous le dis. Je bouge ma main de la manière dont je veux. Ce que j'ai envie d'écrire, j'écris. C'est contradictoire. Alors, mon cœur me dit, je suis contraint, mes yeux me disent que je suis libre. C'est pour ça que le destin, ça fait partie de la foi. On ne peut pas concilier. Personne ne vous permettra de concilier. Aucune créature sur cette terre ne pourra vous donner la solution à ce problème-là. Personne. Parce que nous sommes un être composé. On a deux vues. La vue du corps et la vue du cœur. Ce qu'on peut faire, paralléliser les vues. Paralléliser les vues comme la vue de votre visage. Si vous ne paralysez pas votre vue, ça va être un dysfonctionnement et vous allez voir trouble. Vous allez voir louche. Vous allez loucher. Deux images parce que vous désorientez les orbites. Pareil. Votre cœur et votre cœur, voilà. Allah. Tout est écrit. Il est le dominateur suprême. Il est juste. Je suis libre. Je suis responsable. Et je me limite à ça. Je ne vais pas chercher plus loin. C'est ça la foi musulmane. Elle nous dit de ne pas aller plus loin. On doit arriver à la conclusion que tout est écrit. Mais ce n'est pas parce que tout est écrit que je ne vais rien faire. Je dis que tout est écrit. C'est bon si c'est écrit que je vais aller en enfer. Ça, c'est l'argument chez Etan. Oui.